Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Aujourd'hui, je reçois le député de la première circonscription de Charente-Maritime, membre du groupe parlementaire Libertés et Territoires, Olivier Falorni. Bonjour. Bonjour. Il sera question dans cette émission du débat sur la fin de vie, de la laïcité, de l'augmentation des prix des énergies et des matières premières, mais aussi de l'État, de la gauche à six mois maintenant de l'élection présidentielle. Mais avant tout cela, Olivier Falorni, j'aimerais qu'on revienne sur le vote en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi dit de vigilance sanitaire qui, entre autres, prolonge le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Vous aviez déjà voté contre en juillet dernier. Cette fois, donc, c'est encore passé, mais de justesse. Dix voix d'écart seulement et une seule voix d'écart pour le fameux article 2 qui parle du pass sanitaire. Quel est votre état d'esprit par rapport à cela ? En fait, j'ai voté contre ce texte parce que je considère que c'est donné un blanc-seing au gouvernement pour huit mois. C'est la période qui vous ennuye ou c'est le fait de remettre encore du pass sanitaire ? Alors, que l'on remette du pass sanitaire, j'allais dire, jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas ? Ce que je regrette et ce que je conteste, c'est que le gouvernement s'arroge à travers ce texte le droit de pouvoir faire ce qu'il entend jusqu'au 31 juillet 2022. Il y a un Parlement dans ce pays. Alors certes, l'Assemblée nationale arrêtera de siéger à la fin du mois de février en raison de la campagne présidentielle, mais il peut à tout moment se réunir s'il y a un impératif. S'il y a un impératif. Donc je trouve vraiment déplorable que l'on soit dans des délais pareils, que des ordonnances soient encore faites sans contrôle préalable du Parlement. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité exprimer mon désaccord à travers ce vote. Donc c'est plus le parlementaire qui est contre que le citoyen, finalement ? Vous savez, après, effectivement, le pass sanitaire, c'est une mesure qui remet en cause un certain nombre de libertés individuelles. Donc il ne faut pas que cet état d'urgence, puisque là, on est en fait dans un régime de sortie de l'état d'urgence. Mais néanmoins, on est dans une situation qui a vocation à rester exceptionnelle. Exceptionnelle. Et ça fait 3-4 ans. Et il ne faudrait pas que ce processus dure éternellement. Les chiffres sont meilleurs. Un de nos collègues de La République En Marche avait proposé d'adapter, en fonction des départements et du taux d'incidence, c'est-à-dire à moins de 50 pour 100 000 habitants, qu'on puisse assouplir le dispositif. Il n'a pas été entendu par ses collègues de la majorité. Olivier Véran, quand il dit que... Le ministre de la Santé, quand il rappelle que, pendant les débats, que le virus se renforce, par exemple, aux Pays-Bas, ou aussi en Belgique, on va avoir la carte au niveau européen, vous comprenez l'argument d'anticipation d'une reprise d'épidémie ? Oui, mais vous savez, diriger en cette période, diriger de façon générale, mais diriger en cette période, c'est difficile. Donc moi, je ne serai pas le procureur permanent de l'action gouvernementale. Je ne l'ai jamais été. Mais je suis là aussi. Je considère que ma mission, c'est d'être un lanceur d'alerte parlementaire. Et effectivement, je peux comprendre que le gouvernement regarde les cartes, s'interroge sur l'avenir. Mais tout de même, attention, je rappelle, nous sommes dans un État exceptionnel où un certain nombre de libertés individuelles sont remises en cause. Certains diront pour la bonne cause. Mais en tout cas, veillons à ce qu'elle ne soit pas éternelle. Dernière question sur ce sujet. 428 députés absents pour le vote en première lecture. Comment on explique ça aux électeurs ? Alors, il y a deux dimensions. Vous savez, moi, je n'ai pas pu voter pour l'article 1. Voilà. Je n'étais pas là au moment du vote de l'article 1. Pourquoi ? Parce que j'intervenais à la même minute dans la commission des affaires économiques sur une partie du budget. Mais bon, 428 députés quand même. Alors après, il y a le vote final. À une heure et demie du matin, je vous le concède, il n'y avait plus aucune commission. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à la place de mes collègues. L'autre sujet qui préoccupe beaucoup nos téléspectateurs en ce moment, bien sûr, c'est la hausse spectaculaire du prix de l'essence, du gaz et de l'électricité. Alors, regardez, pour l'électricité, la facture annuelle d'un foyer est passée de 1 072 euros en 2011, il y a 10 ans, à 1 553 euros aujourd'hui. En ce qui concerne le gaz, la facture annuelle d'un foyer était de 942 euros en octobre 2020, donc il y a un an. Elle est aujourd'hui de 1 482 euros. Quant à l'essence, le lit de son plomb, 95, passe au-dessus de 1,65 euros. Et le lit de diesel à plus de 1,55 euros. Jean Castex a annoncé cette semaine qu'il y aurait un chèque énergie de 100 euros pour les Français gagnant moins de 2 000 euros net par mois. C'est suffisant pour vous ? Il fallait aller sur les taxes. Alors, vous évoquez l'énergie, le carburant, mais il y a aussi beaucoup de matières premières. Le blé, je crois, a augmenté de 40 %. Toute une série de produits de consommation courante ont aussi augmenté. Donc, on a un phénomène inflationniste. On a un phénomène de hausse des prix qui, d'ailleurs, n'est pas que français. Mais ce chèque de 100 euros, c'est une bonne idée ? C'est suffisant ? C'est ridicule ? Comment vous évoquez ça ? Je pense que ça sera utile pour ceux qui le recevront. Il y aura des effets un peu pervers, des effets de seuil un peu étranges. Parce que figurez-vous qu'une femme seule qui a trois enfants et qui touche 2100 euros par mois, ne touchera rien. 100 euros bruts. Voilà. Par contre, un couple, un homme, une femme, sans enfants, qui sont à 1900 euros tous les deux, toucheront 200 euros. Voilà. Mais globalement... Donc, il aurait fallu plutôt être baissé des taxes, par exemple, sur le carburant ? Je pense qu'il faudrait... Vous savez, il y a la fameuse taxe, la TICPE, qui aujourd'hui... Enfin, il faut comprendre que quand vous faites un litre d'essence, c'est 60% de taxe. Alors, l'État a besoin d'argent. Voilà. Moi, je souhaite qu'il y ait plus de policiers, plus de juges, plus d'infirmières. Voilà. À un moment, il faut trouver les recettes. Certes, c'est 30 milliards. Mais, en revanche, je pense qu'à un moment, l'État ne doit pas s'enrichir quand les Français s'appauvrissent. Et on doit pouvoir instaurer un dispositif de TICPE flottante, c'est-à-dire qui s'adapte, en fait, au cours du pétrole. Le débat sur la fin de vie est relancé après la mort d'une sexuagénaire tuée cette semaine par son mari à l'hôpital Nord de Marseille. L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui. Dans sa lettre, dans une lettre, il explique les raisons de son geste. Son épouse était en phase terminale de la maladie de Charcot. Olivier Florny, je rappelle que vous travaillez depuis plusieurs années sur la législation concernant la fin de vie. Est-ce que ce genre de fait divers peut se généraliser ? Alors, non seulement j'y travaille, mais je suis rapporteur d'un texte de loi dont l'article 1 a été voté. C'est-à-dire qu'il faut que vos téléspectateurs sachent que l'Assemblée nationale, en avril dernier, a voté l'article 1 qui instaure le droit à une fin de vie libre et choisie. 85% des députés l'ont voté. Malheureusement, un carteron de députés réactionnaires par des milliers d'amendements ont empêché de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais le processus est lancé. Le processus est lancé et il ne s'arrêtera pas. Il va quand même falloir, j'imagine, attendre le prochain quinquennat pour continuer. Malheureusement, c'est à craindre parce que le compte à rebours parlementaire est lancé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nos travaux s'arrêteront fin février. Donc je crains qu'il soit difficile de le réinscrire à l'ordre du jour, même si 300 députés ont demandé au Premier ministre qu'il le soit. Nous attendons toujours une réponse, d'ailleurs. Sur ce fait d'hiver, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que la loi actuelle, on va en parler tout à l'heure, la loi classe inutile n'est pas suffisante encore aujourd'hui. Mais évidemment, mais il n'y a pas une semaine. Alors c'est un cas particulièrement dramatique. Mais il n'y a pas une semaine où je ne suis pas alerté, informé de situations dramatiques, de personnes qui sont obligées de partir en Suisse, en Belgique. Une situation d'hypocrisie totale en France où des euthanasies clandestines se font. Certaines personnes qui ont les moyens de partir en Suisse. Et d'ailleurs, il y a un très beau film qui est sorti il y a quelques semaines avec André Dussolier et Sophie Marceau qui expliquaient l'histoire d'un père qui part en Suisse pour mourir. Et à un moment, il disait « Mais comment font les pauvres qui veulent aller mourir en Suisse ? » Et Sophie Marceau lui répond « Ils sont obligés de mourir à petit feu en France. » Et il répond « Ah, les pauvres ! » Quelque part derrière cette formule volontairement cynique, on voit bien aussi l'inégalité sociale que représente la fin de vie en France. Donc vous vous dites que cette loi va revenir devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement ? Forcément. Aujourd'hui, c'est irréversible. La situation aujourd'hui que l'on observe dans de nombreuses familles, tous les cas qui sont aujourd'hui mis sur la scène publique, montrent qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle, alors que les pays qui nous environnent, parfois depuis longtemps comme en Belgique, mais récemment par exemple comme l'Espagne, ont légiféré. On ne peut pas rester dans une situation où on meurt si mal en France. J'ajoute qu'il faut associer ce dispositif de fin de vie, d'assistance médicalisée au décès, à un renforcement des soins palliatifs. Et je me réjouis que d'ici quelques semaines, on inaugure officiellement à La Rochelle, enfin une unité de soins palliatifs qui est déjà en fonctionnement. Alors ça tombe bien. Aujourd'hui, la loi qui s'applique, c'est celle dite Claes-Léonetti. Dans un entretien accordé à l'Eidberitan, Alain Claes, ancien maire de Poitiers, ancien député socialiste de la Vienne, admet qu'il y a des progrès à faire concernant effectivement la prise en charge de la fin de vie. Écoutez. C'est la culture médicale qu'il faut modifier. Quand je vois le nombre de professeurs universitaires en soins palliatifs, il y en a très peu en France. Donc il faut que dans la formation des médecins, dans la recherche, dans l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital, dans les EHPAD ou à domicile, cette culture palliative, qui n'est pas une culture à part, mais intégrée au parcours médical du patient, elle doit être beaucoup plus développée. Le travail de solidarité que la nation a à faire, c'est développer véritablement ce que j'appelle une médecine de la personne. Une médecine de la personne, ce n'est pas uniquement du curatif, mais c'est au long de son parcours médical pouvoir aborder les soins palliatifs où d'autres expressions sont utilisées pour ces soins. Voilà, extraits à retrouver en intégralité sur notre site internet at na.france3.fr. Olivier Falorni, vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Clès ? Oui, en partie, mais les soins palliatifs ne suffisent pas. Et il y a des situations où on doit avoir le droit, parce que c'est notre propre vie, ça doit être notre propre choix, notre ultime liberté. Certains malades ont le droit de ne pas vouloir aller en soins palliatifs. Et parfois, les soins palliatifs n'arrivent pas à atténuer des souffrances qui sont qualifiées de réfractaires à tout traitement. Donc, il doit y avoir le choix entre soins palliatifs et aide médicalisée au décès, comme en Belgique, par exemple. Dans le passé, Alain Clès, vous reprochez d'aller trop vite, trop loin. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est le bon moment ? Oui, franchement, vous savez, la première proposition de loi, elle a été faite en 1978. C'était le sénateur radical Henri Caillavé. Voilà, moi, je pense qu'il est temps, il est plus que temps. D'après un sondage IFOP d'avril 2021, 9 Français sur 10 considèrent aujourd'hui que la loi devrait autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables. Et ce, si elles en font la demande, c'est un peu une victoire déjà d'opinion pour vous ? Oui, non, mais cette bataille, j'allais dire, de l'opinion publique, aujourd'hui, elle est gagnée. La bataille parlementaire, elle est gagnée, parce que même si nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout du processus, l'article 1 a été voté, le gouvernement en a pris acte, parce que le ministre de la Santé était là. Mais ça ne suffit pas, quand même. Mais ça ne suffit pas. Mais il va y avoir une campagne présidentielle qui va venir. Chaque candidat, chaque candidat devra assumer ses responsabilités. Certains candidats se sont déjà engagés. J'attends que le président Macron, maintenant, fasse une démarche. Sa majorité le pousse. Parce que, vous savez, quand on se revendique réformiste, progressiste, c'est quand même difficile de passer à côté de, sans doute, la principale réforme de progrès sociétal en France. – Autre chantier entamé pendant vos deux mandats de député, celui de la laïcité. On a quand même l'impression que la laïcité française est de plus en plus fragilisée. Est-ce que vous le confirmez ? – Ah, je confirme. Je confirme. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que le sentiment de peur gagne. Parce qu'à travers les ignobles attentats qui ont eu lieu, et notamment l'assassinat barbare de Samuel Paty, c'est la volonté d'effrayer, et notamment, en l'occurrence, d'effrayer les enseignants, les empêcher de faire ce qui est le plus important en République, c'est-à-dire transmettre les savoirs. Et c'est pour ça que la proposition que j'ai faite à Jean-Michel Blanquer, elle n'est pas que symbolique. – Justement, j'allais vous en parler. Si quand même, on résume, vous avez proposé il y a une dizaine de jours que le nom de Samuel Paty soit donné à un établissement scolaire par département, au moins, dans chaque département français. Et donc, certains, effectivement, objecteront que, certes, il y a une bonne intention, mais que ça reste du symbolique. – Eh bien, justement. Alors, c'est à la fois du symbolique, parce que quand on veut rendre hommage à quelqu'un, et notamment un enseignant, c'est quand même la moindre des choses que de pouvoir donner le nom de cet enseignant à un établissement scolaire. Donc, le symbole, c'est important. C'est important en politique. Mais quand je dis que ça n'est pas que symbolique, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien le savoir, c'est difficile, dans certaines communes, dans certains départements, de donner un nom, de donner le nom de Samuel Paty à un collège, à une école primaire, parce que les gens ont peur. Et certains maires ont renoncé. On renonçait parce qu'il y a eu des pétitions. Donc, ce que je dis, c'est que c'est aussi un enjeu politique. C'est-à-dire d'affirmer que la France n'a pas peur des terroristes, et que nous sommes en capacité, à minima, de donner le nom de Samuel Paty à un établissement scolaire dans chaque département de la République, en métropole et en Outre-mer. Vous avez travaillé sur la radicalisation en prison. Quel constat faites-vous aujourd'hui ? Depuis 2016, cinq attentats ont été commis en prison. Oui, il y a un triple enjeu. Les violences, effectivement, en prison à l'égard d'agents pénitentiaires, c'est un enjeu énorme. La question du prosélytisme, qui est là aussi un phénomène viral, vous savez. Donc, phénomène viral, vous avez deux dimensions à traiter. On l'a vu, hélas, avec le Covid. Vous avez, j'allais dire, le confinement, éviter la contagion, et puis vous avez le vaccin, le traitement. Et ça, c'est aussi un enjeu à venir, c'est-à-dire la mise en place de ce qu'on appelle les CARES, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les QPR, quartiers de prise en charge de la radicalisation. Aujourd'hui, il y en a six en France. Vous pensez que c'est efficace, les CARES, les QPR ? En tout cas, c'est un outil nouveau. Il y en aura un CARE, un nouveau CARE qui va être instauré en fin d'année concernant les femmes radicalisées. 70 femmes TIS, c'est-à-dire détenues pour terrorisme islamique, sont aujourd'hui dans les prisons françaises, sur un total de 450, pour que vos téléspectateurs aient une dimension d'idée. Il y a aujourd'hui en prison 450 détenues pour faits de terrorisme islamique et 650 détenues de droits communs qui sont suspectés de radicalisme. Et ce qui est inquiétant, et c'est le dernier point, c'est les sortants. Parce que ces gens-là, pour certains, ils vont sortir. Déjà, un certain nombre ont quitté les établissements pénitentiaires. Et il y aura plus d'une centaine qui quittera les prisons d'ici 2023. Donc, il faut renforcer les dispositifs de contrôle, les fameuses MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif et de sécurité, renforcer les suivis. Parce que, attention, il y a parfois des récidives. Shérif Kouachi, Larossi Balala, qui avait tué ce couple de policiers, sont des récidivistes. Autre dossier qui vous tient à cœur, celui du bien-être animal. Les députés et les sénateurs sont parvenus ce jeudi à trouver un accord sur le texte contre la maltraitance animale ouvrant voie à son adoption rapide. On y retrouve dedans l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, dans les delphinariums, l'interdiction de vente de chiens et de chats dans les animaleries. C'est une grande victoire ? C'est un progrès, un progrès important. Je pense qu'on ne peut que se réjouir de ces décisions. En revanche, on passe quand même à côté, j'allais dire, de près de 80% des animaux de ce pays. C'est-à-dire, tous les animaux qui vivent, vous avez des feuilles devant vous, une feuille A4. Voilà le destin de nombreux lapins, de nombreuses poules qui vivront enfermés toute leur vie dans une cage de A4. Donc, les élevages industriels, l'élevage notamment en cage, la question de l'expérimentation animale, le traitement des animaux dans les transports et en abattoirs. J'ai été président d'une commission d'enquête sur le sujet et je demande à nouveau le contrôle vidéo obligatoire dans les abattoirs. Tout cela a été mis de côté. La question de l'expérimentation animale aussi qui continue. Donc, on ne touche pas grosso modo à l'industrie agroalimentaire. C'est ce que vous dites. Il y a comme des lobbies qui sont encore en place et qui sont intouchables. On a traité avec cette loi et c'est un progrès et notamment aussi le renforcement des sanctions à l'égard des actes de cruauté vis-à-vis d'animaux. Il y a un renforcement des sanctions et puis vis-à-vis des abandons. Je rappelle que entre mai et juillet de cette année, 17 000 animaux abandonnés. Donc, à un moment, il faut qu'en France, on considère l'animal comme un être vivant et pas comme un objet de consommation. Même quand il s'agit des chasseurs ? Vous en avez dans votre circonscription ? Oui. Ah, mais moi, je n'ai jamais remis en cause la chasse. Simplement, parce que parfois, c'est un outil de régulation indispensable. Pour l'Assemblée ? Notamment. En revanche, les chasses dites traditionnelles comme la chasse à la glu, je trouve ça complètement inacceptable. Olivier Falourny, dans six mois, aura donc lieu l'élection présidentielle. Rarement la gauche en France n'aura été dans un état aussi catastrophique et aussi divisée à l'approche de cette élection majeure. La faute à qui ? À François Hollande, à Manuel Valls, à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon, aux écologistes ? Honnêtement, je m'en fous de ça. Je m'en fous de savoir à qui... C'est important de savoir pourquoi le constat est comme ça. Moi, ce qui me préoccupe, c'est... C'est un problème. C'est quoi la gauche aujourd'hui ? C'est quoi la gauche ? Est-ce que la gauche est encore une gauche républicaine et laïque ? Franchement, on m'aurait posé la question il y a dix ans. J'aurais dit, mais c'est une évidence. Tellement, la République, la laïcité et la gauche, c'est intrinsèquement, historiquement lié. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un certain nombre de responsables ou irresponsables dire, oui, on est républicain, oui, mais. On est laïque, oui, mais. On est Charlie, oui, mais. Pensez à qui ? Je ne suis pas là pour faire du tir au pigeon. Par contre, ce que je regrette fortement, c'est que par aveuglement ou par, finalement, par angélisme, pour certains, par cynisme et clientélisme pour d'autres, une partie de la gauche a sombré dans une forme de communautarisme. Et il ne faut pas s'étonner après que les Français ne fassent plus confiance au discours d'une partie de cette gauche. Vous parlez de LFI, d'une partie des écologistes ? En tout cas, moi, ma gauche... De qui vous parlez, Olivier ? Pour que les téléspectateurs comprennent ce que vous dites. Tout le monde a compris. Écoutez, en tout cas, je pense que les téléspectateurs, eux, ont parfaitement compris et ont entendu les discours indigénistes. Quand vous avez des gens qui se revendiquent comme des militants antiracistes et qui pratiquent le racialisme, quand vous avez des néo-féministes qui ne parlent que de réunions non mixtes, je crois que vous avez compris de qui je parle. Ce n'est pas forcément d'ailleurs des personnalités communes, ce sont aujourd'hui des groupes qui remettent en cause pour moi les fondamentaux de ce qu'est l'universalisme républicain. Pour qui allez-vous voter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis, j'ai toujours été un homme du centre-gauche, de cette gauche laïque et républicaine. Mon mentor, c'est Michel Crépeau, mon modèle, c'est Georges Clémenceau. Donc, aujourd'hui, honnêtement, je ne trouve ni Michel Crépeau ni Georges Clémenceau dans le panorama actuel, mais je ne le trouverai pas pas cette année. Le sénateur Michael Vallée, vous le connaissez, il vous a succédé un temps en tant que premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de Charente-Maritime. C'est le porte-parole d'Arnaud Montebourg. Ça vous inspire quoi ? Rien. D'accord. Rien du tout. Rien. Il n'y a aucun candidat qui vous inspire sympathie, attirance ? Non, non, mais je ne remets pas en cause les qualités d'Arnaud Montebourg. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, je la connais bien et elle s'est engagée notamment sur la question de la fin de vie et je m'en réjouis. Vous ne pourriez pas voter ou voter blanc à la présidentielle ? Non, non, sur un scrutin pareil. Vous direz pour qui vous voterez ? Oui, mais aujourd'hui, nous sommes en octobre, nous ne sommes pas en avril. Par contre, ce que je veux sont des engagements très clairs sur la République, sur la laïcité et voilà, ça sera un peu mon repère. Alors, vous nous l'aviez dit dès l'an dernier, en exclusivité, vous vous représentez en juin prochain pour les législatives sauf que, un, vous n'êtes plus socialiste, deux, vous n'êtes plus Macron compatible, trois, vous n'êtes plus le partenaire de Jean-François Fountaine. Du coup, quels sont les soutiens du soldat Falorni pour cette campagne législative ? Écoutez les citoyens, en tout cas, je l'espère. Vous savez, moi, il sera difficile pour mes futurs adversaires de dire que je n'ai pas fait le job. Je pense l'avoir en partie démontré lors de notre émission. Il sera difficile de dire qu'au bout de neuf ans et demi, de découvrir que je suis un mauvais député après avoir été un très bon député dans la bouche de certains. Donc, je crois qu'on a des enjeux importants que sont les présidentielles, les législatives à venir. Ça n'a pas vocation à être une cour d'école. Ça n'a pas vocation à être une nouvelle élection municipale et à sortir les rancœurs, les aigreurs et les esprits revanchards à nouveau. Voilà. Moi, vous savez... Il va y avoir quand même, j'imagine, des coups bas. Ça va être un peu compliqué. Déjà, on dit que vous avez fait faire une OPA sur le PRG de Charente-Maritime l'été dernier. Son nouveau président, Frédéric Millet, est un de vos proches. Il a été élu alors que les historiques du PRG ont quitté la salle avant le vote en guise de protestation. C'est comme ça que ça marche la politique ? Des coups de force un peu ? Écoutez, il y a eu un vote. Et moi, vous savez, je suis apparenté au PRG depuis neuf ans et demi, c'est-à-dire depuis que je suis député. Je ne suis adhérent... Quand est-ce que vous prenez la carte du PRG 17 ? Vous savez, je n'ai pas repris de carte depuis 2011 et mon exclusion du Parti Socialiste parce que j'avais osé défier Mme Royal, le Parti Socialiste qui n'avait pas respecté ces règles. Ça serait logique que maintenant, qu'en plus, vos amis sont au PRG, vous soyez au PRG. Alors, je suis vacciné contre le Covid et un peu vacciné contre les appareils partisans. On n'en a pas besoin quand on veut être député. On n'a pas besoin d'avoir un soutien d'un parti en local pour pouvoir être... Je l'ai en l'occurrence. Vous en avez fait... Vous l'avez rappelé. La fédération du PRG dont les effectifs augmentent, je m'en réjouis, me soutient. Et puis, j'ai de très bonnes relations avec la direction nationale du PRG. Mais moi, je ne suis pas un homme d'appareil. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Votre défaite aux dernières municipales, on se souvient, a été douloureuse pour vous. Vous y pensez encore ou c'est vraiment totalement terminé, réglé ? On n'en parle plus. Totalement. Vous avez vu l'engagement que je mets dans les grandes causes, dans les combats que je mène en tant que parlementaire. Non, honnêtement, vraiment, je n'y pense plus du tout. Cap sur les législatives. Cap sur les législatives et cap surtout sur les grandes causes que je souhaite continuer à défendre, que ce soit la fin de vie, la protection animale, la laïcité. Il y a beaucoup de choses à faire. Olivier Fallon. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, nous ferons le bilan de 5 ans de Macronie en France avec les députés Jean-Michel Clément et Thomas Meignier pour leur place au journal de la mi-journée. Et excellent dimanche à toutes et à tous.